Monsieur Chahar Boukharras, bonjour. Bonjour. Alors le Président de la République ordonne l'accélération de la transition énergétique, augmentation des capacités de production électrique de sonnel gaz de 20 000 MW additionnel dans 10 ans, des capacités équivalentes à celles réalisées en 50 ans. La part des énergies renouvelables ou est-ce qu'on reste sur le conventionnel ou ce sont là juste des déclarations ? Monsieur Chahar Boukharras. Tout d'abord, permettez-moi cette occasion de la célébration du 8 mars. Je tiens quand même à rendre hommage aux femmes algériennes en cette occasion de l'Agence internationale des droits de la femme. Je voudrais surtout témoigner mon engagement et celui du groupe Sonnel Gaz devraient pour le respect des droits de la femme et l'élimination de toutes formes diverses de discrimination. Sonnel Gaz actuellement comporte 14% de son effectif féminin, comme bien même l'activité, comme vous le savez, est à vocation technique. La holding comporte quant à elle plus de 57%, donc plus que la moitié des effectifs sont féminins. Donc c'est encore nous qui avons une occasion pour marquer cette halte et nous inscrivons dans une politique aussi d'augmentation de ce taux, comme je viens de le dire, en dépit du caractère technique des activités du groupe Sonnel Gaz. Pour revenir à votre question, tout d'abord, la transition énergétique, effectivement, c'est la seule transition qui dure finalement. Le mot transition en lui-même, quand il s'agit d'énergie, ça dure. Quand on parle de transition énergétique, on parle d'un écosystème qu'il faudrait accompagner cette transition énergétique. Il est vrai que maintenant la volonté politique existe, des décisions fermes, des programmes tracés, précis. Et je pense que l'approche actuelle, elle est meilleure du moment où on parle d'une transition énergétique. Nous avons toujours plaidé pour cette optique, de dire qu'il ne s'agit pas de fixer des programmes ou donner des chiffres, faire un programme ENR, faire 22 000, faire 30 000, faire 15 000. C'est comment ramener ces programmes comme axe, parmi tant d'autres, en termes de transition énergétique. La transition énergétique, c'est comment agir simultanément, aussi bien sur la demande, ou sur la consommation, et sur la production. Et Sonelgaz, bien sûr, à travers ses filiales, la jouera un rôle et accompagnera d'une manière évidente cette transition énergétique, directement ou indirectement. Mais justement, Sonelgaz, pour les dix prochaines années, va produire 20 000 MW additionnels. La part des énergies renouvelables, nous restons seulement sur le conventionnel. Monsieur Bolharas ? Tout d'abord, il faudrait dire que le conventionnel, en Algérie, la production est faite à base de gaz naturel, et maintenant le cycle combiné avec le gaz et la vapeur combiné. C'est aussi un effort en termes d'efficience énergétique et d'efficacité, qui consiste à réduire de 40 % la consommation du gaz naturel pour égale quantité produite, ou puissance mise à disposition. C'est-à-dire, même cette énergie classique, cette production à base du gaz naturel, va continuer à accompagner la transition énergétique. Il faudrait assurer ce qu'on appelle en anglais un « backup ». Un « backup » pour accompagner le renouvelable. Le renouvelable, oui. La capacité qui sera installée, telle que fixée par le nouveau programme, on parle de 15 000 MW horizon 2035, dans 4 000 MW avant 2024, c'est des objectifs très, très ambitieux, et réalisables. Je pense que l'énergie, ce programme terme ENR, la part du Lyon sera donnée certainement, et d'une manière évidente, photovoltaïque. C'est ce qui a été déjà retenu. Le photovoltaïque, c'est la journée. En attendant que les aspects liés au stockage soient matures, se mettent en place et se développent, le « backup » continuerait à être assuré sur cette période, considérée par l'énergie conventionnelle qui va accompagner la transition énergétique. Alors, 15 000 MW horizon 2030, 4 000 2024, une stratégie que vous allez mettre en œuvre seul ou en partenariat ? De toute façon, nous sommes ouverts à toutes les options, mais ce sera principalement des partenariats. Les plus grands pays qui ont réussi la transition énergétique, notamment avec des programmes ENR ambitieux, l'ont fait avec des alliances, avec différents genres, soit sur le plan EPC, ou différentes formes de partenariats, donc en IPP. Donc, Solagaz est en train de travailler sur une stratégie de développement et nous sommes sur vraiment une véritable dynamique en termes d'élaboration des termes de référence pour aller rapidement vers des actions efficaces, imminentes, pour être dans des délais impartis. Mais pas seul. Le programme est très important. Comme on dit, il y aura de la place pour tout le monde. Mais Solagaz, quand on a assuré cet acteur, nous sommes chargés maintenant, de manière officielle, à l'effet de mettre en œuvre une grande partie de ce programme, notamment sur la période de court terme. Oui, mais justement, comment se décline aujourd'hui votre stratégie de développement avec toute la charge que vous avez à prendre en charge, c'est-à-dire tous les aspects liés à l'électrification du pays à travers, bien sûr, tous les segments existants actuellement et avec sa diversité et sa superficie. Monsieur Boulharas. personnellement, moi je ne vois pas le développement de la production à base d'ENR comme une contrainte pour son engagement. bien au contraire, c'est une opportunité. A l'instar des grands groupes énergétiques mondiaux, Solagaz doit saisir cette opportunité pour diversifier son parc, pour appréhender cette question de l'ENR, qu'on ne le veuille ou pas, c'est une énergie d'avenir, c'est une énergie verte. Solagaz doit également préparer l'intermettance de cette énergie par le développement de ses réseaux. Il faudrait que les réseaux soient flexibles. Beaucoup de pays qui ont tenté des expériences en termes de renouvelables, qui ont consisté à injecter des puissances importantes, ont eu du mal à gérer aussi l'intermettance des réseaux. Donc il faudrait que les ENA, quand ils seront là, ne soient pas un facteur qui va dégrader la qualité de service. Bien au contraire. Il faudrait que ce soit une énergie supplémentaire qui va améliorer la qualité de service. Et ça, il faut préparer les réseaux, il faut les développer, notamment les réseaux de transport, et les rendre plus flexibles, à l'effet d'absorber les TWh qui vont être produits à partir des puissances importantes. Quand on installe 400 MHz, on installe 4000, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même comportement des réseaux, ce n'est pas la même gestion. Nonobstant, la partie décentralisée aussi. Il y a aussi des ENA qui vont venir des mini-réseaux, qui vont venir de décentraliser, des administrations, de l'éclairage public, de l'agriculture, des maisons un jour. Je pense que nous sommes en train de nous préparer par rapport à tout ça, rendre les réseaux intelligents pour pouvoir aussi gérer ces intermittences, aussi bien sur le plan décentralisé que sur le plan centralisé. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'avancer avec une véritable vision, une véritable stratégie que vous mettez en œuvre actuellement, M. Bolharas ? Absolument. Sur ce côté, Sonagaz dispose de toute cette expertise. On ne démarre pas du néant. Nous avons des ressources. Nous avons un capital humain qui travaille sur la question. Nous avons un retour d'expérience. Nous avons, au fil des années, appréhendé la question. Nous avons profité des expériences des autres et aussi des échanges. Et nous sommes en contact permanent. Nous sommes membres dans beaucoup d'associations nationales, territoriales, régionales, africaines et même mondiales. Nous sommes membres du Conseil mondial de l'énergie. Donc, ça nous a permis, ces interactions, ces échanges, de renforcer nos capacités de manière à pouvoir, sans encombre, prendre en charge cette question. Et je suis très optimiste. ça va bien marcher. Alors, avec le déficit de Sonagaz équivalent à 2200 milliards de dinars, équivalent à 18 milliards de dollars, le prix du baril à moins de 32 dollars, l'épuisement de nos réserves de change moins de 60 milliards de dollars, comment allez-vous financer ces projets ? D'où allez-vous trouver les financements nécessaires pour mettre en œuvre toute cette stratégie ambitieuse ? Non, tout d'abord, les 2000 milliards de dinars, il s'agit de la dette de Sonagaz envers l'État. Envers la banque. Depuis plusieurs années, à des taux bonifiques qui a permis justement au groupe Sonagaz de déployer ses investissements, de mettre en place une capacité de production qui dépasse les 21 gigawatts, qui a réalisé un programme de transport très important de plus de 30 000 kilomètres et faire du gaz, avoir des taux d'intégration très importants des deux énergies, aussi bien celle de l'électricité qui dépasse les 99%, le gaz également. Donc tout ça, c'est des investissements qui ont permis aux Algériennes et aux Algériens aujourd'hui de disposer d'un confort et d'une qualité de service et d'une disponibilité des deux énergies. C'est normal, il faudrait rembourser un jour, tout dépend un peu des discussions bien sûr avec les bailleurs de fonds nationaux, peut-être envisager un différé de paiement pour permettre à la trésorerie de Sonagaz de respirer et poursuivre un peu et poursuivre son développement et assurer la pérennité du groupe Sonagaz. Mais effectivement, la question des financements demeure posée pour le groupe Sonagaz, vu sur le plan micro, c'est un groupe énergétique qui a un développement, qui a besoin de ressources financières pour répondre justement à la satisfaction de la demande et diversifier son intelligence et jouer un rôle aussi en termes d'UNR. Pour les UNR, je pense maintenant à travers des alliances et des partenariats, nous pouvons envisager donc cette question de financement qui sera justement dans le paquet de discussion dans le cadre des alliances et des partenariats qui seront envisagés à cet effet. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a deux pistes envisageables pour Sonagaz aujourd'hui ? Aller vers l'emprunt international ou aller vers une augmentation de la tarification du prix de l'électricité ? En fait, on n'est pas vraiment sur une question d'endettement parce que souvent, je pense, on confond un peu les choses. On n'est pas sur un endettement ou des crédits constitutionnaires ou du bilatéral. Donc, Sonagaz est une entreprise, elle cherche ses voies et moyens. Nous avons travaillé sur une stratégie financière. Nous avons développé une stratégie financière sur plusieurs axes. Et bien sûr, parmi les axes, c'est envisagé, comme je viens de le dire, dans le cadre des partenariats en EPC ou autres. Maintenant, ça existe des formules dans le monde qui permettent de réaliser ensemble des projets, d'utiliser un peu l'argent des autres. C'est un peu des partenariats gagnants-gagnants avec des conditions très, très, très intéressantes. Et ça existe, c'est des formules qui existent et qui permettent justement de faire face aux projets capitalistiques tels que les ENR ou le développement du réseau de transport qui restent des industries capitalistiques ou les fonds propres seuls. Donc, ils ne suffisent pas pour accompagner ces programmes par la mobilisation effective des ressources financières. Donc, une des options, c'est l'emprunt international. Aller sur le marché financier international. Dans le cadre des partenariats, etc., on envisage cette question. Mais, ça sera avec des conditions très, très, très favorables sans recours ni à la garantie de l'État ni à une garantie quelconque. Ça sera une garantie sur le projet. Donc, c'est des formules qui existent. La décision n'est pas encore prise, mais nous avons préparé des dossiers par rapport à ça. Nous sommes très avancés en termes de discussion avec des partenaires. Ce ne sont pas des bailleurs de fonds, ce sont des partenaires qui vont nous accompagner en termes de réalisation de projets. Augmentation de la tarification, autre option, M. Boulharas ? Pour la tarification, il est vrai que si je vois la question sur le plan macro, je pense à l'instar des autres produits. L'État continue à supporter cette lourde facture un peu de subvention à l'instar des autres produits. Sur le plan micro, pour son agace, effectivement, ça pèse sur nous. Depuis 2005, les tarifs se situent à des niveaux bas, si on fait une comparaison par rapport juste aux pays voisins, nous sommes sur des rapports vraiment de 1 à 3,5 et de 1 à 4. Le différentiel est très important. Avec une toute tarification nord et sud ? Oui, avec des subventions aussi pour le sud, pour le communautaire du sud. Je pense que c'est une décision comme vous le savez bien qui appartient au pouvoir public, mais je pense que pour Sonnelgaz, poursuivre ses programmes de développement, je suis certain que les pouvoirs publics trouveront toujours des solutions comment accompagner Sonnelgaz en termes de mise en œuvre des programmes de développement, de satisfaction de la demande et de lui permettre de poursuivre la pérennité du service public sur cette question-là. Mais effectivement, les tarifs continuent à peser sur la santé financière du groupe Sonnelgaz qui érogise, comme vous le savez, des déficits maintenant structurels, notamment à travers sa filière de distribution parce que les tarifs sont administrés. donc ils sont fixés. Alors, M. Chahar Boulkhalas, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question de la subvention du prix de l'électricité. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il va falloir ouvrir impérativement ce dossier de subvention puisque si on prend en référence un aspect, le déficit de la filière de distribution a atteint l'équivalent de 60 milliards de dinars ? Absolument. Comme je viens de le signaler, c'est un déficit structurel. Il me semble que cette question de tarifs ne rattrapera un jour ou l'autre puisqu'il s'agit de la pérennité économique de l'entreprise. Il s'agit aussi d'un enjeu qui permettra aussi, qui va inciter dans le cadre des mesures de développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Et puis, ça éviterait également, bien sûr, ça éviterait également le gaspillage, donc aller vers une efficacité énergétique encore meilleure. C'est normal avec une stratégie aussi, avec une stratégie donc ciblée, réaménagée. Donc, je suis tout à fait d'accord sur la question. Mais cette efficacité énergétique, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que son aide gaz est partie prenante puisque le prix de vente est équivalent à 4 dinars et le prix de revient et de production de l'électricité, c'est 12 dinars le kilowattheure ? Tout à fait, madame. C'est la raison pour laquelle on parle énormément de gaspillage. Je pense que quand on parle de transition énergétique, on agit et sur la consommation et sur la production. C'est ça l'équation justement qu'il faudrait résoudre à deux variables en termes de transition énergétique. Sur la consommation, l'aspect lié à l'efficacité énergétique demeure posé et comment aller vers une meilleure maîtrise de la demande. La transition énergétique, elle suffit sur les quatre énergies maintenant qu'on appelle un peu dans le monde. Donc, vous avez l'énergie classique, c'est notre cas aussi, qui va continuer à accompagner notre transition énergétique, surtout que le gaz est une bonne énergie et elle est aussi propre de surcroît par rapport aux autres énergies fossiles. Nous avons aussi un potentiel. L'énergie renouvelable, c'est la deuxième énergie. L'électronique l'huile aussi, c'est la troisième énergie. Et vous avez l'énergie qui n'est pas consommée, qui est l'efficacité énergétique et toutes les actions. Et c'est normal que le groupe sur le gaz joue un rôle, pas seul. Donc, c'est l'affaire de tous, cette efficacité énergétique de beaucoup de secteurs, y compris le transport. On n'a pas parlé de la locomotion électrique et tous les autres secteurs qui viennent s'ajouter aux efforts que nous allons déployer pour aller vers un véritable schéma et de véritables actions d'efficacité énergétique. Alors, à horizon 2030, vous allez investir l'équivalent de 20 milliards... À horizon 35. À horizon 2035, vous allez, voilà, vous me corrigez, vous allez investir l'équivalent de 20 milliards de dollars. Donc, il vous faudra pratiquement 1,5 milliard de dollars par an. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez, avec tout ce plan d'investissement que vous allez mettre en place, vous allez un peu essayer de combler le déficit financier que vous connaissez actuellement ? Bon, absolument. Nous y travaillons sur une stratégie financière qui comporte 4 ou 5 actions. Donc, il y a d'abord les fonds propres qui, peut-être un jour, vont s'améliorer par l'amélioration des revenus des fonds propres du corruption à gaz qui pourront financer une bonne partie de ces investissements et puis le recours aussi à d'autres types de financements sur la place locale et puis envisager dans le cas des alliances aussi des alternatives de financements comme je viens de les signaler qui pourraient provenir de l'extérieur. Moi, je pense l'un dans l'autre, ça se complète. Donc, nous ne sommes pas sur une seule option, une seule alternative de financement mais sur 4 ou 5 options de financement dans notre stratégie financière et qui pourront donc nous ramener à réaliser nos programmes de développement y compris les ENR et le développement du réseau de transport notamment avec toutes les possibilités nécessaires. Alors, stratégie d'intégration nationale prise dans vos précédentes déclarations, vous avez affirmé M. Shahar Boukharas que Sonelgas s'oriente vers l'abondant du clé en main. C'est juste une déclaration, c'est plutôt des actions avec une vision. M. Shahar Boukharas C'est des actions concrètes. Si vous suivez un peu les événements et les derniers événements nous sommes vraiment sur des actions concrètes. Nous avons dans quelques semaines à voir nos premières turbines algériennes qui vont sortir. Nous allons avoir nos transformateurs dans une année en tension. Nous allons avoir tous nos systèmes de contrôle-commande d'alternateurs de pièces de rechange. Nous avons algérienisé la maintenance. Nous sommes allés même vers l'export de la maintenance en termes de services d'expertise qu'en termes de pièces de rechange à travers notre filiale qui est Amsila. Nous avons utilisé notre réseau de partenaires sur lequel nous avions travaillé tel que General Electric et d'autres expériences. Nous sommes sur l'algérienisation de l'EPC. Nous allons avoir dans quelques mois nos isolateurs pour l'attention. Je pense que ce sont des initiatives industrielles qui vont donner et qui donneront d'année en année des fruits pour un peu aller vers une économie tout d'abord en termes d'énergie algérienisée, réduire la facture de l'importation qui était jusqu'à un passé proche colossal. 14 milliards de dollars en 2015. Absolument. Et là nous sommes descendus à 6 et ça va continuer à cette tendance baissière pour disposer d'une véritable intégration nationale mais ce n'est pas une fin en soi. On voudrait qu'il y ait aussi un réseau de sous-traitance qui va graviter autour de cette intégration nationale et que Sonagas soit l'incubateur de ces réseaux de sous-traitance. Nous sommes en train de travailler maintenant. Nous avons créé même dans le terme d'organisation une structure dédiée au développement industriel et au partenariat qui travaille qui gère et qui fait un peu l'interface de toutes les start-up et toutes les micro-entreprises qui souhaiteraient intervenir dans le domaine pour les aider à se développer et à diversifier aussi bien en termes de fabrication qu'en termes de réalisation à tous les niveaux. Aujourd'hui par exemple madame, le réseau de distribution électricité ou gaz est complètement totalement algérienisé en fourniture et en mise en œuvre. Nous sommes en train même de se diriger vers l'export avec des actions concrètes. Mais la sous-traitance entre le public et le privé ou seulement avec le public ? Monsieur Bolharas ? Sur les deux formes. Alors Sonalgas explore également le marché international puisque vous m'avez précédé sur cette question. Vous êtes en train d'exporter actuellement. C'est possible ? Nous avons déjà commencé à exporter de la pièce de rechange. Nous sommes en train d'envisager d'autres types d'exportation. Nous sommes en train d'exporter la formation sur une dizaine de pays d'Afrique. Nous sommes présents à travers notre filiale de formation Eiffel, de Sonalgas. Et on vient tout récemment il y a quelques jours de signer un contrat cadre avec une entreprise mon nomologue de la Guinée équatoriale pour les accompagner à la mise en œuvre de toute la chaîne de valeur gazière au niveau de ce pays. C'est un pays qui vient de connaître la découverte gaz et nous allons l'accompagner des études du schéma directeur jusqu'à la réalisation en EPC, la formation, enfin monter toute l'organisation qu'il faut pour permettre à celui-ci de disposer de cette chaîne de gazière. Comme vous le savez, Sonalgas dispose d'une longue expérience et riche en termes de gaz et que nous allons maintenant exporter y compris les équipements. Donc l'export se situe sur quatre formes. Nous sommes très avancés avec d'autres pays, notamment en Afrique, où le potence est très important. 50% d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est plus de 645 millions d'Africains, de foyers. Il y a des pays qui sont à peine à 18% de taux d'intégration de l'électricité, le cas du Burkina Faso. Donc le potence est énorme. Dans ce magnifique continent, nous avons la possibilité pour l'Algérie et elle dispose d'une très bonne position pour aller sur l'Afrique. C'est un continent que personnellement je découvre de plus en plus et nous avons commencé par ce point première action qui est quand même d'envergure, c'est la première fois. Et nous sommes en train de discuter, de négocier avec d'autres pays qui présentent aussi un potentiel fort pour avancer avec eux en termes d'électricité ou en termes de gaz sur les différents segments d'activité. Nous sommes déjà présents sur 10 pays en termes de formation. C'est déjà un pas. Mais vous avez les moyens financiers, l'expertise nécessaire pour aller vers l'exportation, vers l'Afrique. Monsieur Boulkharas, vous exportez l'expertise ? Là, nous sommes sur le sport, nous sommes sur les apports. Au contraire, c'est une efficience économique meilleure. Les autres pays sur lesquels vous êtes en train de négocier actuellement, vous m'avez souri, ça veut dire que vous ne voulez pas donner le nom des pays ? Pour des raisons de confus dans cette idée, c'est normal. Mais beaucoup d'autres pays ? Mais on avance très bien, je vous assure, par des actions concrètes et efficaces. Alors, Monsieur Chahar Boulkharas, des questions d'auditeurs. Sonnel Gaz, il y a, au niveau de Sonnel Gaz, il y a une pénurie des compteurs de gaz. On m'a livré mon logement LPP en date du 3 novembre dernier. J'ai effectué ma demande pour le gaz au niveau de l'agence de l'aide faillite et on m'a demandé gentiment d'attendre un délai pas à cause d'une pénurie des compteurs. Ça existe ? Je rassure, il n'y a pas de pénurie des compteurs de gaz. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Chahar Boulkharas, par rapport à ce que vous avez déclaré, vous parlez un peu d'une projection à horizon 2030, voire même 2035. Vous dites également que nous allons, par rapport aux ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables, économiser pas moins de 40% de notre gaz qu'on pourra exporter parce que là, à ce rythme-là, on va le consommer entièrement dans l'électricité. Non, je pense, il y a un amalgame. 40%, c'est l'économie du gaz induite par le cycle combiné, par le nouveau système que nous avons mis en place, des nouvelles centrales, c'est-à-dire même les nouvelles centrales, le nouveau parc de production classique qui était jusque-là à base de gaz à 100%, fonctionnent désormais gaz et turbine à vapeur simultanément dans un même site. Et l'introduction de la turbine à vapeur, ce qu'on appelle le cycle combiné, permet d'éviter 40% du gaz qui est consommé pour égale production d'électricité. Bien sûr, en plus du gain qui sera escompté par rapport à l'introduction des ENR. Le programme tel carité par les pouvoirs publics est aussi approuvé. On parle de 240 milliards de mètres cubes qui seront évités aux horizons 2035 par l'introduction des 15 000 MW. Parce que si on continue sur cette courbe, on ne pourra plus exporter notre gaz à horizon 2025. C'est pour cette raison de la nécessité et de l'urgence de mettre en place ou de mettre en oeuvre cette transition énergique et avec des actions concrètes, rapides. Là, ça devient une urgence. Je dirais même qu'il faudrait déjà en cours d'année, de cette année, donner un signal fort parce qu'il faut le dire que le programme UNR en Algérie a souffert d'une trajectoire qui n'était pas stable. Il y a eu beaucoup d'annonces dans le passé, il y a eu beaucoup de médiatisations, sans pour autant que des actions concrètes suivent les programmes et les chiffres qui ont été mis en place. Parce qu'on raisonnait programme UNR. Aujourd'hui, je pense, à travers le discours de M. le Président de la République, l'approche est différente. Il parle beaucoup de transition énergétique et qui, avec des actions, je pense, bien claires, réalistes, réalisables. Donc, je pense que Sonnel Gaz à travers ses filiales ou d'autres acteurs sur la scène énergétique nationale pourront entreprendre la mise en œuvre effective de ce programme et ramer l'Algérie dans une nouvelle ère de transition énergétique et donner une autre image de nos bilans énergétiques nationaux qui sont jusque-là basés sur les énergies fossiles. Alors, les énergies renouvelables coûtent très cher à notre pays. C'est le cas ou pas le cas puisque maintenant, on sait qu'il y a démocratisation à travers le monde des énergies renouvelables et les prix en sensiblement baissés par rapport aux équipements. Peut-être que ce retard de mise en œuvre du programme sera sur ce côté si on voit la moitié pleine du vert relatif au retard. Je pense qu'entre-temps, le CAPEX, c'est le coût d'investissement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, a connu une tendance baissière très intéressante qui nous permet notamment les équipements parce que ça reste la portion la plus importante qui pèse sur le coût d'investissement. Je pense que ces nouveaux coûts permettent d'aller vers un kilowattheure sorti des modèles économiques le plus bas possible pour éviter justement la compensation en termes de mécanismes de financement qui seront mis en place à travers cet écosystème qui va accompagner cette transition énergétique et disent peut-être croiser un jour. Nous allons travailler pour un peu avoir le plus bas niveau des prix pour croiser avec le classique et là, la question sera réussie. Conjuguer avec l'effort qui sera fait en termes de variables ou composantes industrielles sans mettre trop de préalables de contraintes sévères pour donner la priorité à l'énergie, à la composante énergie et mettre la composante industrielle donc en seconde position. Je pense conjuguer les deux, on pourra disposer d'un kilowattheure d'un coût direct et puis indirect sur les retombées économiques aussi et sociales sur l'intégration nationale pour disposer d'un kilowattheure très compétitif et je pense que beaucoup de pays ont réussi ce challenge et nous pouvons profiter aussi des modèles d'exemples de ces pays et tirer surtout les enseignements tirés ce qui a bien marché et ce qui a mal marché et qu'il faudrait éviter etc. pour mieux appréhender la maison d'oeuvre des projets futurs. Mais justement parce que par rapport aux enseignements de ce qui a mal marché vous allez avec une vision d'intégration totale et globale ne pas faire comme ce qui a été réalisé dans l'automobile SKD, CKD montage, démontage et installation d'importation nette ? Moi je pense là vous évoquez la question de la stratégie d'implémentation je pense la priorité sera donnée à l'énergie parce qu'aujourd'hui le charlin c'est comment disposer comme je viens de le dire d'un bilan énergétique favorable aux alternatives ENR, aux énergies et éviter la sécurité énergétique de notre futur il engage l'Algérie dans une nouvelle aire énergétique donc je pense que conjugué avec la variable industrielle c'est bien mais avec toute la prudence et avec des taux d'intégration les plus élevés là nous allons veiller sur la question sur le plan aussi bien sur le plan qualitatif sur le plan taux d'intégration et sur le plan coût et aussi disponibilité si je veux réaliser 1000 MW cette année il faut que je dispose de 1000 MW de panneaux de 1000 MW de câbles l'équivalent de 1000 MW d'onduleurs de 1000 MW de boîtes de connexion et pour disposer de cette puissance dans l'année donc c'est un peu les choix stratégiques à faire et je pense que l'intégration nationale dans tous les pays elle est graduelle donc on crée l'écosystème qu'il faut on incube cette intégration nationale les actions se mettent en place graduellement c'est une feuille de route qui va accompagner la mise en oeuvre de la transition énergétique qui touchera l'ensemble des secteurs ce n'est pas seulement les ENR y compris l'efficacité énergétique qui est aussi génératrice de beaucoup de richesses sur le plan intégration nationale à quand les paiements des factures par internet puisque maintenant on parle de numérisation à travers tout le territoire national monsieur Boulkharas vous pouvez déjà le faire nous sommes là vous me donnez l'occasion d'évoquer un chantier important que nous avions ouvert ce qui est la modernisation de la distribution donc c'est un peu le moyen l'interface un peu vis-à-vis du citoyen nous sommes engagés dans un vaste programme l'amélioration des conditions d'accueil sur le plan infrastructure sur le plan aussi formation qualité la numérisation nous vient de lancer en janvier un nouveau ERP donc un nouveau système de gestion clientèle numérisé qui est très performant qui permet une flexibilité nous avons nous avons aussi travaillé sur sur la digitalisation aussi aller vers il faut le dire sans complexe nous avions quelques processus de gestion bureaucratique que nous sommes en train de lever en utilisant justement de la modernisation et de la technologie qui nous est et nous sommes en train d'accompagner aussi dans le cadre du programme du monsieur le président en termes de deux ans d'ombre donc de recensement de touristes susceptibles de bénéficier là où le gaz n'est pas très loin et électricité également pour trouver avec les autorités locales donc les Ouelles notamment en collaboration le recensement est en cours pour toucher toutes ces régions là et les alimenter avec avec des actions que nous allons mener au courant de l'année le taux à titre d'exemple du gaz passerait avec cette action on peut le faire passer en deux trois ans de actuellement qui est de 62% à 70% et nous pouvons récupérer plus de 650 000 abonnés nouveaux en gaz ça c'est très important c'est la même chose pour le pour l'électricité nous sommes en train de travailler aussi sur les sur le sur les comptaires intelligents pour préparer aussi cette la technologie nouvelle et l'introduction des ENR sur le décentralisé les réseaux intelligents et récupérer vos redevances auprès des grands consommateurs absolument moderniser aussi nos systèmes les administrations de l'état nos systèmes de conduite aussi et bien sûr poursuivre les actions de recouvrement des créances auprès de l'état auprès du citoyen aussi et ils sont de quel ordre ces créances 50% qui dépassent les 60 milliards de dinars autre question et pratiquement la dernière l'éclairage public coûte à l'état l'équivalent de 10 milliards de dinars au niveau des collectivités locales les équipements en énergie renouvelable c'est impératif aujourd'hui parce que les plus grandes des créances c'est au niveau des collectivités locales aussi je pense que la décision a été prise déjà avant-hier au niveau du gouvernement au dernier conseil des ministres donc nous allons accompagner cette décision et s'assurer de sa mise en oeuvre dans des bonnes conditions en collaboration avec les collectivités locales et bien sûr les concernés par ce dossier alors dernière question pour le prix de cession des privés qui veulent investir aujourd'hui dans les énergies renouvelables Sonalgal refuse de prendre parce que c'est une vente à perte par rapport à la subvention actuellement c'est 4 dinars de cession au profit des consommateurs comment vous allez faire ? Est-ce qu'il va falloir aussi discuter cette question stratégique ? C'est tout à fait normal c'est pour ça tout à l'heure j'avais évoqué Beaucoup disent que c'est Sonalgal qui est le facteur de blocage pour les investissements des prix vides dans les ENR M. Boulharas Moi je pense que ce n'est pas Sonalgal le facteur de blocage c'est le prix là nous sommes interpellés doublement sur le plan technique nous sommes en train de nous préparer la question est réalisable préparer les réseaux mettre un peu les équipements qu'il faut qui permettent le bidirectionnel mais c'est aussi également la question des prix qui revient M. Chahal Boulharas merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio beaucoup merci beaucoup je vous remercie également pour aller à votre réunion qui est importante merci beaucoup merci